Bon, écoutez, vous avez vu, j'ai mis la photo de bébé Rinaldi. C'est pour dire que moi, je n'ai pas cessé de garder espoir et de chercher. Je continue d'espérer avec force qu'on va retrouver cet enfant. Je l'espère de tout mon cœur qu'il soit retrouvé vivant. Mais s'il n'est pas retrouvé vivant, qu'on le retrouve, quel que soit l'état dans lequel on doit le retrouver, on doit le retrouver. Parce que c'est notre devoir en tant que patrie. Lorsqu'un enfant est recherché, lorsqu'un Gabonais est perdu, le devoir de notre nation, c'est de le retrouver. Ok? C'est comme ça. Si on ne retrouve pas cet enfant, ça veut dire que toute la nation n'est pas capable de protéger. Chaque Gabonais n'est pas capable de protéger le Gabon. Ça veut dire que le jour où on sera attaqué, nous allons tous fuir, en fait. Voilà. Donc, je voulais commencer par ça. La seconde, avant d'entamer le sujet pour lequel je vous ai appelé ici, pour lequel vous êtes tous là, il faut que je vous dise quand même quelque chose. Je sensibilise les Gabonais sur un problème assez important. C'est le problème du Nkourouna virus. Bon, Nkourouna est en Afrique, apparemment. Je vous le répète, le Nkourouna est en Afrique, il est au Gabon. La raison pour laquelle il n'est pas encore détecté de manière considérable, c'est parce que nous n'avons pas chez nous les moyens, les équipements nous permettant de détecter ce genre de maladie. Je vais vous montrer un certain nombre de choses. Nkourouna est au Gabon. Donc, vous qui aimez faire les bises, qui aimez vous serrer dans les taxibus, je sais qu'il n'y a rien d'autre. Vous avez vu, les autres pays ont commencé à se protéger. Je vais vous montrer, je vais vous jouer quelques, brièvement, quelques vidéos que j'ai préparées pour vous. Comme ça, vous allez un peu voir ce que l'on dit. Pourquoi le Nkourouna n'est pas en Afrique ? Je vous montre ça pendant une seconde, je vais excuser. Victoria Colizza, bonjour. Merci d'être sur France 24. Vous êtes directrice de recherche à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Vous dirigez une unité INSERM qui est spécialisée dans la modélisation des épidémies pour simplifier, en fait, vous tentez d'évaluer les risques et notamment les risques de vulnérabilité pour l'Afrique car c'est un continent vulnérable. Oui, tout à fait. Surtout si on regarde, par exemple, le système sanitaire qui a bien évidemment des faiblesses par rapport au système sanitaire qu'on a en Europe. On a fait une étude où on a estimé les risques d'importation de Covid, donc le nouveau coronavirus de zones infectées à l'Afrique, et pour le mettre en relation avec la capacité fonctionnelle que chaque pays a de répondre à cette épidémie. Alors là, on regarde, par exemple, qu'il y a trois pays qui sont à risque le plus élevé, Égypte, Algérie, Afrique du Sud. En même temps, ces trois pays sont les pays qui ont plus de capacité dans le continent africain. Mais bien évidemment, il y a d'autres pays qui sont à risque modéré d'importation et qui, par contre, vont avoir beaucoup plus de limitations. Alors, vous parlez donc de ces trois pays, l'Égypte et l'Algérie. C'est là où certains cas, peu de cas finalement, ont été détectés. Pourquoi ce nombre si faible de malades en Afrique ? Alors, il pourrait y avoir plusieurs raisons. Déjà, il pourrait y avoir un délai dans l'entrée, par exemple, d'un certain cas, jusqu'au moment de la détection et confirmation. Après, il faut se rappeler quand même qu'il peut y avoir des cas qui sont échappés et donc qu'il échappe le système de surveillance active. Avec des modèles statistiques, on a estimé, par exemple, que parmi dix personnes, dix cas importés dans un pays, six peuvent passer sous les radars. Donc, c'est une grosse majorité des cas qui ne peuvent pas être détectés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui sont capables de détecter le coronavirus en Afrique ? Il y en a un au Sénégal, par exemple ? Il s'agit vraiment tout au début de la possibilité d'identifier ces cas. Il peut y avoir des cas qui n'ont pas de symptômes, des cas qui ont des symptômes faibles et donc ils ne se présentent pas vers l'assistance médicale. Alors là, on ne les voit pas. C'est les cas, par exemple, de... Bon, je vous montre ce documentaire-là, cet extrait-là. que vous pouvez regarder entièrement, c'est sur YouTube. Vous pouvez regarder ça entièrement. Ça parle du coronavirus au Gabon. Pas au Gabon, en Afrique. Pourquoi le coronavirus n'a pas encore été fortement détecté en Afrique ? Pourquoi ? Ce n'est pas que le coronavirus, le Nkuruna, n'existe pas là-bas. C'est que le Nkuruna, le Nkuruna que vous entendez là, nous, en Afrique, majoritairement, nous n'avons pas de laboratoire performant pour détecter ça et pour confirmer. Nous n'en avons pas. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas. C'est que nous n'en avons pas. Et comme les gens sont souvent enrhumés, les gens ont le palu. Donc, dès que tu commences à tousser, nous avons l'habitude de dire, oh, il a le palu. En fait, des fois, c'est Lunkuruna qui est là. Mais comme on ne connaît pas, nous, dès que quelqu'un a un peu la fièvre, on dit déjà, oh, il a le palu. Parce qu'on ne va pas de là, là. Nous, ça va vite. Oh, il y a les moustiques, le palu. Donc, c'est pourquoi je viens vous dire que, mes frères, je ne dis pas ça pour créer la psychose au Gabon. Je le dis parce que les risques sont élevés. Les risques sont élevés. Et nous n'avons pas, en termes de matériel, matériel, sanitaire, performant pour protéger. J'ai peur pour mes frères qui sont au Gabon. Je vous dis la vérité. Donc, quand vous voyez, je suis là, je ne parle pas. Ce n'est pas que je me dis que non, machin. Non, non, non. Ce n'est pas la psychose qu'on veut créer. C'est parce que c'est compliqué. Je vais vous montrer autre chose. On va voir comment l'onkuruna se transmet. Regardez comment l'onkuruna se transmet. Ça, c'est une autre vidéo que je vous montrais. On va terminer la partie l'onkuruna par ça. Regardez bien. Neuf affirmations qu'on entend souvent. Alors, plus ou moins discrètement, plus ou moins affirmées au grand jour. La première, les premières, elles concernent la transmission du virus. Le coronavirus peut se propager seul dans l'air. Il peut, en quelque sorte, voyager, se déplacer. C'est vrai ou c'est faux ? Eh bien, c'est faux. Ce coronavirus ne peut pas se propager sur de longues distances dans l'air puisqu'il se transmet par les gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Or, ces gouttelettes sont trop lourdes pour voyager loin. Elles se propagent à 1 mètre maximum. Donc, même si vous êtes dans la même pièce qu'un malade, mais à 2 ou 3 mètres de distance, il n'y a pas de risque de contamination. Une réserve, quand même, suite au cas du Diamond Princess. Rappelez-vous, ce navire mis en quarantaine au Japon où on a recensé 4 décès et 700 contaminations. Beaucoup d'experts se sont interrogés sur la propagation du virus via les systèmes de climatisation. Les gouttelettes émises par des patients contaminés auraient pu voyager dans les conduits d'aération, surtout que le système d'aération au sein des cabines n'était pas pourvu de filtres comme ceux prévus dans les hôpitaux. Mais le virus peut survivre sur des objets comme les billets de banque si les gouttelettes tombent dessus d'une certaine manière. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai, mais le risque est très faible. Les données scientifiques montrent que le coronavirus peut survivre sur des objets pendant quelques heures, voire exceptionnellement quelques jours. Si une personne infectée touche ou éternue sur cet objet, il peut être contaminant. La meilleure protection consiste donc à se laver les mains régulièrement. Vous avez entendu, non ? On a d'ailleurs vu des opérations massives de... Vous avez entendu. Les billets de banque, vous qui aimez utiliser la clim, les gens qui travaillent à la fonction publique, myagnes reclimatiseurs. Donc, si quelqu'un qui a l'onkourouna est dans la pièce voisine et il est ternu, ça passe par les conduits des climatiseurs, ça vient dans ton bureau. Quand vous n'avez pas la clim chez vous à la maison, vous aimez mettre la clim au bureau avec les pulls. Quelqu'un va au travail, au lieu d'aller travailler, vous allez avec les pulls. La clim, les bureaux qui sont communs là, les billets de banque, vous êtes dans les taxibus, quelqu'un est ternu, dis-toi déjà que c'est foutu, va déjà dire au revoir aux parents. Donc, je fais ce petit passage-là pour vous sensibiliser. Parce que les autres pays sont en train de s'organiser. Les autres pays s'organisent. Je vais vous montrer le Sénégal. Le Sénégal s'organise sur l'onkourouna. On va terminer cette partie-là par le Sénégal. On va aller voir comment le Sénégal s'organise. Par un concours de circonstances, au moment où nous tenons ce conseil présidentiel sur l'épidémie du coronavirus, les services de santé, à travers aussi l'Institut Pasteur de Dakar, nous ont signalé un cas suspect qui est en cours de validation. Je pense que, très heureux, ou plus tard, nous pourrons confirmer ou infirmer. Il y a de fortes chances, de fortes probabilités que ce soit positif. Il s'agit d'un avis d'une nationalité étrangère. Si c'est le cas, bien entendu, je sais que le Sénégal des maladies infectieuses est aussi, en ce moment, mobilisées. Nous devrons, évidemment, changer de posture. Et là, à partir de ce moment, les mesures les plus importantes seront prises. À ce moment-là, la maladie sera dans un livre. Si c'est confirmé... Vous avez vu, non ? Mes frères, chez les autres, les présidents parlent d'onkourouna. Au Gabon, lui-là, que vous appelez Ali, il parlait que vous avez fait les photos avec lui-là, il l'a appelé... Est-ce que vous qui êtes au Gabon, vous avez entendu lui-là vous parler d'onkourouna ? Dire un mot, prononcer même onkourouna virus. Rien, il ne dit rien. Le Gabon est un pays qui est extrêmement en danger. Vous avez chef suprême des forces, des défenses. Il ne dit rien sur l'onkourouna. Mes frères des autres pays africains, le Gabon est en danger. Nous avons un homme, on nous met un sosie, qui a plusieurs visages, qui est court, qui est grand, qui est sur un fauteuil roulant. Il ne dit rien sur l'onkourouna. Hier, c'était un blanc qui était à côté de lui. En fait, quand vous voyez les gens regroupés, en fait, il ne parle pas aux sosies. Il parlait. Hier, c'était à Farjon qu'il s'adressait. Maintenant, aujourd'hui, il s'adresse à Nouridine. En fait, il ne s'adresse pas à l'homme que vous voyez devant. Lui, il est là seulement pour les photos. Quand vous les voyez réunis autour d'une table, il parle à Nouridine. C'est à Nouridine qu'on donne et on dit que, oh, voilà, voilà, voilà. C'est lui. L'autre, là, il est seulement là comme la photo. Parce qu'on ne peut pas comprendre un homme qui dit que c'est un président. Il ne dit rien sur l'onkourouna. En fait, il ne dit rien sur rien du tout. Le gars, en train de maigrir, là, non, qu'on veut. Il devient comme un centre. C'est la première fois que je vois quelqu'un maigrir devant les autres, comme ça. Aucune stabilité physique. Parce que c'est... Nous, aussi, on a notre virus au Gabon qu'on n'arrive pas à enlever. Les autres en parlent. Le président, j'ai vu des vidéos, là, où le président du Nigeria, il a même convoqué tous les médecins. Ils sont en train de trouver des solutions sur l'onkourouna virus. Le Ghana est en train de s'organiser sur comment on va protéger les populations s'il y a des cas. Nous, au Gabon, on a un individu qui n'est pas là. Et vous insistez. Vous insistez. En tout cas, j'espère que Dieu va... Tout ce que vous aimez dire que Dieu va être... Dieu va faire tout ce que vous avez tout remis sur Dieu. Bon. La dernière partie... La dernière partie, c'est... Vous savez que le PDG est en train d'organiser le 12 mars. Enfin, les gens du PDG au Gabon, le Parti démocratique gabonais, la dictature. Le parti de la dictature est en train d'organiser en ce moment le 12 mars. Et le secrétaire général du PDG qu'on appelle Dodo Bougenza. Il s'appelle Dodo. Il dort. En ce moment, Dodo Bougenza ne dort pas la nuit parce qu'on risque de le faire sauter de sa fonction. On risque de l'enlever. Il y a des problèmes au PDG. On risque de l'enlever. Donc, Dodo Bougenza, il ne dort plus la nuit. Il ne sait pas comment ça va se passer parce qu'il y a une grosse crise au PDG. Vous savez que lui qui a un taux là, Fargeon, il a tripatouillé le statut du PDG. Il a mis des nouvelles. Vous savez que Fargeon, avant d'être arrêté, était le numéro 2 du PDG. Il était le numéro 2. Il était dans le PDG DCPR. Donc, il était la deuxième personnalité du PDG après Ali Bongo. C'était Fargeon et après Fargeon, c'était Dodo Bougenza. C'est comme ça que le PDG était organisé désormais. Alors, maintenant qu'il est en prison, le blanc l'a en tôle, là, le congrès, le PDG, ce qu'ils vont faire là, c'est compliqué, comme ils vont faire ça. Le numéro 1 ne gère plus rien. Le numéro 2, il est en prison. Mais bon, le numéro 1 est mort. Le numéro 2 en tôle. Bon, le numéro 3, Dodo Bougenza, il a peur, il ne sait pas ce qui va se passer. Dodo Bougenza ne sait pas comment ça va se passer. C'est pourquoi ils se sont retrouvés, comme ils font en ce moment, des réunions. Les gens de l'UFPDG font des réunions. Les gens de l'UJPDG font des réunions. Le secrétariat exécutif font aussi des réunions parce que je sais un peu comment le PDG a organisé. J'ai été là-bas moi-même. Donc, ils font des réunions. Alors, Dodo Bougenza s'est retrouvé avec les anciens. Les anciens du PDG parce que je connais un peu, quand tu regardes les gens là, ce sont les anciens du PDG. Mais je trouve ça triste. Je trouve ça quand même triste. Je vais vous montrer la vidéo. Vous allez voir un peu la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Vous allez voir. On lui a fait la bénédiction. Les Gabonais vont comprendre. Regardez, là, on donne la bénédiction à Dodo Bougenza. Lui, c'est Dieu de Neber. Derrière Dieu de Neber, le papa que vous voyez là, c'est l'ancien premier ministre Polo Bambama. Lui là, que vous voyez en blanc là, ça, c'est le premier ministre actuel. Il ne s'appelle pas comment. Un corps de calme. Bon. Moi, voilà ce qui m'énerve. Dodo Bougenza, quelqu'un qui a grandi à l'école normale, derrière l'école normale, qui n'arrive pas à avoir un comportement normal. Tu as un comportement anormal alors que tu as grandi derrière l'école normale. Tu devrais être exemplaire. Regardez un peu les mains. Regardez les mains, là. quand on donne la bénédiction, on ne met pas les mains comme ça. Quand on donne la bénédiction chez nous, regardez les mains. Où est les mains? On ne peut pas bénir quelqu'un qui ferme les mains. Parce que la bénédiction veut dire donner. Ça veut dire qu'on t'ouvre la possibilité de recevoir tout ce qu'on va te donner. Mais regardez, là, il ferme. Ça, c'est des demandes à mariage, ça. C'est comme ça qu'on demande à mariage. Ça, c'est pour dire je t'aime. Ça, c'est pas la bénédiction. Ça, là. On ne bénit pas quelqu'un comme ça. Quand on bénit quelqu'un, on ouvre les mains. Si vous allez, c'est vraiment des hommages que des papas comme ça, ils ne connaissent pas la bénédiction. Quand on bénit quelqu'un, c'est cette partie-là qu'on met. On met en dessous. Celui qui te bénit pose ses mains en dessous des tiennes. Et il montre tes mains. Parce que quand il souffle, il doit souffler à l'intérieur de ta pomme. Parce qu'on te bénit. Parce que quand tu reçois, ta main est en bas. Elle est ouverte. Elle est en bas. Comme ça. Ta main est comme ça. Voilà comment quand on te bénit, ta main doit être comme ça. Parce que on ne peut pas mettre la main. On ne peut pas bénir quelqu'un qui a les mains comme ça. Parce que là, tu fermes. Normalement, quand on te bénit, on te donne la bénédiction, tu ouvres la main. Et on te bénit à l'intérieur. Parce que la bénédiction, tu dois les recevoir. Et la main qui reçoit ou la main qui demande est toujours en bas. Elle est positionnée ouvertement. On ne te bénit pas en mettant les mains comme ça. C'est des demandes à mariage. Ça, c'est quand tu aimes une femme, tu la caresses. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est des projets graines. Quand c'est la bénédiction, tu ouvres la main. Comment des papas comme ça qui sont des Africains, vous ne savez pas que quand on donne la bénédiction à quelqu'un, on n'attrape pas la main comme ça. On ne bénit pas quelqu'un en n'attrapant ses mains comme ça. Là, on t'a donné la malédiction. Après, vous vous retrouvez en prison comme il a béni, il a donné la malédiction à bla et bla. La bénédiction s'est transformée. Je ne sais pas où il est reparti en taule. C'est pourquoi on disait même les vieux de aller, c'est quand même le temps en temps au village. Quand on a atteint l'âge-là, on part au village. Ne restez plus en ville. Quand on a notre zale, on va vous expliquer les choses. Vous avez peur. Vous êtes trop restés en ville. Enfin, on n'a pas besoin de sortir de je ne sais pas. Quand vous bénissez un enfant, vous prenez ses mains, vous les ouvrez. Même quand tu pries, tu ouvres les mains. On ne ferme pas les mains quand tu pries. Tu ouvres les mains. Quand tu veux qu'on te bénisse, quand tu demandes à Dieu de te bénir, tu ouvres tes mains. Tu lui présentes tes mains. Il doit voir ta pomme. Mais comment on peut bénir Dodo Bougenza en fermant la pomme? Regardez, la pomme est fermée, on ne la voit pas. Des grands papas comme ça qui ne savent pas comment on bénit quelqu'un. Regardez, ça c'est quelle bénédiction? Regardez. Regardez, la main est fermée. Regardez, on ferme. Et de L'Oboe, le petit corps, on corbe kale, pour le bam, on corbe kale vient arracher la bénédiction. Vous voyez des gens comme ça. Corbe kale, tu as fait un geste de sorcier. Quand on bénit, tu ne le touches pas comme ça. N'y a rien n'en, ou a m'en ve, m'en ve, ba ve m'en bo, ou a y e ke nan, yela, n'en mi bol n'en, n'en mi n'en n'en. On béni, l'ol ba ve n'en, m'en soume, ou a ke nan, m'en soume ton, a y e n'en, y ou l'en diya. Moi je vous ai dit que c'est dommage que des papas comme ça, de do bukenza, tu viens prendre la bénédiction, tu ne sais pas que lui là qui t'a béni, là il a là-bas béni quelqu'un qui s'est retrouvé en prison un mois, deux mois après la bénédiction. Toi tu viens prendre la bénédiction, tu n'as pas les parents pour te bénir? Tu es bouddhiste, tu n'as pas le m'koumbo, tu vas prendre la bénédiction des baires, tu n'as pas vu comment baires a béni farjon et la bénédiction s'est transformée en malédiction, il est en prison à ce moment. Là c'est grave, il va me dire parce que là tu es foutu. le papa là, chaque fois qu'il bénit quelqu'un, le gars là se retrouve dans les problèmes. Et toi, le petit corps, il va me dire que tu n'as pas de mourir. Mais ça va t'apporter quoi Seigneur? Ça ne l'apportera pas. Là, tu as la lourde charge d'organiser le 12 mars, ça va mal se passer, je ne pense pas que ça va bien se passer, c'est compliqué. On va continuer ça. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet pourquoi je vous ai appelé. Moi, je vous ai appelé pour parler de la diaspora. C'est ce qui m'intéresse là aujourd'hui. Nous allons parler de la diaspora. Vous savez, mes frères, je vais vous parler de deux aspects concernant la diaspora. Attendez. Nous allons parler de deux cas concernant la diaspora. la diaspora gabonaise. Quelle est la contribution de la diaspora au Gabon? C'est la première chose parce que beaucoup de Gabonais disent au Gabon que surtout les turiféraires du PDG que les diasporas du Sénégal font des choses. La diaspora du Nigeria font des choses. Vous, vous êtes que dans les revendications. On ne voit pas ce que vous faites. Vous, la diaspora gabonaise, qu'est-ce que vous faites? Donc, on va parler. On va un peu vous dire un peu ce que nous, on fait. Après, on va parler deuxièmement de pourquoi certains résistants de la diaspora, j'insiste, pourquoi certains résistants de la diaspora font-ils autant peur à la dictature du PDG de Bongo parce que c'est avéré. Les gens ont peur. Ils veulent nous garder éloignés du Gabon. On va expliquer tout ça. Bon. Vous savez, mes frères, déjà, la diaspora, c'est tout gabonais qui vit hors du Gabon. Il fait partie de la diaspora. Dès que vous sortez du Gabon, que vous habitez au Tchad, vous habitez en Guinée équatoriale, aux Etats-Unis, au Pôle Nord, même sur Mars, vous faites partie de la diaspora de votre pays. Ici, les questions de la diaspora gabonaise. Bon. Quelles sont les contributions? Déjà, il faut savoir une chose. Ne nous comparez pas aux autres pays. j'ai vu des Gabonais qui nous comparent au Sénégal. Moi, je voulais dire aux Turiféreurs, vous qui êtes au pouvoir, le Sénégal a un cadre favorable à l'investissement, à l'entrepreneuriat, le Sénégal. Le Ghana, idem pour le Ghana, l'Afrique du Sud, même le Mali, ils ont un cadre qui est propice, qui est amélioré pour l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'un entrepreneur, quand il arrive à Dakar, si tu as ton commerce et qu'un membre du gouvernement vient gaspiller ton commerce, tu peux lui porter plainte. La justice va trancher. Il y a une justice qui fonctionne au Sénégal, au Ghana, dans les pays que je cite. Ce qui n'est pas le cas au Gabon. Au Gabon, c'est la corruption. On ne peut pas... Comment voulez-vous que les gens viennent investir dans un pays où des ministres sont mis en prison et après sont violés, sexuellement abusés ? On ne peut pas. Comment voulez-vous qu'on vienne investir dans un endroit où un commerçant est brûlé vif dans un commissariat de police ou qu'une enquête n'est menée ? Comment voulez-vous qu'on vienne investir dans un pays où une commerçante prend trois balles dans un marché pendant qu'elle est dans l'exercice de son commerce, elle est en train de vendre ses produits. On lui tire trois balles, elle décède et on ne sait jamais, on ne trouve pas qui a tiré parmi les forces de l'ordre. Est-ce qu'on peut investir dans un tel pays ? Comment voulez-vous investir dans un pays où Karl Millindou qui est un entrepreneur au Gabon vient se faire arrêter. On l'enlève, on le kidnappe. Le pouvoir remplace le kidnappe à 20h, 21h. On l'amène dans un endroit inconnu. Toute la nuit, la famille cherche Karl dans tous les commissariats. On ne le trouve pas. On ne le trouve pas. Et après, on vient retrouver, vous venez le déposer au B2 le matin, en début d'après-midi. on ne sait pas qui, là où il était. Vous l'avez bastonné, vous venez le déposer là, le matin. Et c'est pour le mettre en prison avec des raisons qui n'ont aucun sens. Soit disant, il aurait bénéficié d'un marché en 2014 et il n'a pas rempli sa part de le contrat. Il n'a pas honoré ses engagements lors du marché de l'État qu'il avait obtenu en 2014 ou en 2015. Mais enfin, est-ce que parce que quelqu'un n'a pas honoré ou bien n'a pas rempli sa part du marché que vous allez l'enlever à 21h et l'amener dans un endroit inconnu toute une nuit? Bon, quand vous sortez vous-même ce genre de verdict-là, les gens qui regardent, vous pensez que vous encouragez les gens à venir investir chez vous? Est-ce que vous pensez que les gars... parce que tout le monde, la presse regarde, les commerçants, parce que vous, peut-être vous fuyez les réseaux sociaux, mais les commerçants regardent. Et Carl est un entrepreneur. Quand il voit, parce qu'il a des gens qui le connaissent, ça fait pas mal d'années qu'il est dans les affaires au Gabon. Il a un gros réseau. Bon, quand son réseau voit les raisons que vous avez avancées, est-ce qu'on vous prend au sérieux? Ah, c'est la première chose que j'adresse, c'est le premier constat que j'adresse aux turiféraires du pouvoir. Est-ce que je vous entends là? Oh, vous pouvez venir faire les affaires, machin, qu'est-ce que vous, la diaspora, vous apportez au Gabon? Moi, je vous explique déjà que le Gabon aujourd'hui, le cadre, parce que pour faire les affaires dans un pays, il faut un cadre. Il faut la justice. Oh, cette justice est inexistante au Gabon. Nkeia Francis, ministre de la justice à l'époque, il y a deux ans, avait dit, je cite, la justice gabonaise est corrompue. Il était ministre de la justice. Il est lui-même de profession, il est un avocat. Il a dit la justice, donc les magistrats, les avocats, ils sont tous corrompus au Gabon. là, c'est Nkeia. Est-ce que ce qu'il avait dénoncé qui est avéré, est-ce que cette dénonciation-là est fausse? Est-ce qu'il y a eu des améliorations aujourd'hui, niètes? Mais enfin, et vous voulez que les gens, la diaspora, viennent investir ou? Il y a des Gabonais aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, qui vont venir investir au Sénégal. Il y a des Gabonais qui ont choisi, qui sont en train de choisir. Moi, je le vois. Il y a des Gabonais qui travaillent ici, qui ont de l'argent, qui aimeraient venir dépenser leur argent au Gabon. Comme ça se faisait dans les années 80-90. Au début 2000, il y a des Gabonais qui venaient l'été comme ça. Les Gabonais débarquent au Gabon. Chacun avait peut-être ces 2000 euros, 3000 euros. Ils viennent brûler ça au Gabon. Ils dépensent. Voilà. Mais comment voulez-vous que les Gabonais viennent dans un endroit où il n'y a pas de sécurité? Il n'y a pas de liberté d'expression. On arrête les gens pour un oui ou pour un non. On les fout en prison. On ne te demande rien des enlèvements, des assassinats. Comment voulez-vous qu'on vienne investir dans un tel environnement? On met l'aspect sécuritaire ou de la justice à côté. Allons-y maintenant dans le pouvoir d'achat. Comment voulez-vous qu'on vienne investir dans un pays où il n'y a pas de classe moyenne? Qui va acheter quoi? Les gens dans le pays n'ont pas de boulot. Et quand on a un boulot, on n'est pas rémunéré. Mais comment peut-on aller dépenser? Comment peut-on faire tourner l'économie quand les Gabonais ne peuvent pas, ne sont pas productifs dans le sens que ils ne peuvent pas aller acheter, ils ne peuvent pas dépenser. Ils ne peuvent pas aller dépenser l'argent. Ils n'en ont pas. Comment voulez-vous que les Gabonais, la diaspora, viennent ouvrir des restaurants, viennent ouvrir des compagnies de transport dans un pays où il n'y a pas de classe moyenne? La classe moyenne est constituée chez nous au Gabon à 90% de fonctionnaires. Ce sont les fonctionnaires qui constituent la classe moyenne au Gabon. Or, la fonction publique ne recrute plus. Il y a plus de décès en ce moment. Les gens meurent n'importe comment à la fonction publique. Il y a beaucoup de morts. On n'a pas ajouté. La fonction publique ne s'agrandit pas. Et le peu qui est là, le peu qui reste, ils ne sont pas payés. Il y a des arrérés de salaire. Quand Bongo qui est mort, Omar, quand il était là, un fonctionnaire qui était, un homme, un Gabonais qui était recruté à la fonction publique ne pouvait pas faire 5 ans sans avoir son poste budgétaire ou son rappel. On te faisait ton rappel, tu avais un peu ton pognon, voilà. Tu pouvais aller dépenser, tu construisais. Il y en a qui construisaient même les maisons avec les rappels. Tu as ton rappel, tu vas construire ta maison, tu as peut-être 5 millions de rappels, tu dis bon, je dame déjà un petit sous-bassement, j'achète un petit terrain, 500 000, tu tapes déjà un petit studio. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de rappel. Tu bosses là 5 ans, après on ne te donne rien. Il y a des gens qui ont même 7 ans qui sont là, ils vont tous les matins, mais ils n'ont rien. On leur donne des petites primes, des petits trucs, bon, quand le DG, là il faut sortir avec le DG, tu dois lui donner les fesses pour qu'ils sortent avec toi. si tu es un garçon, bon, si tu es au balango, il faut vraiment être le, aller, le DG t'envoie, aller lui acheter l'union, l'autre côté de la route, ou bien aller lui acheter la nourriture, dans le maquis, va m'acheter ceci, tu deviens son planton. C'est comme ça que les gens sont maintenant à la fonction publique. voilà ce que la fonction publique deviennent. Ah bon, vous les turriférez du PDG, vous demandez à la diaspora de rentrer pour aller investir. Vous voulez comparer ce que les autres diasporas font au Sénégal, au Mali, mais ce n'est pas la même chose. On ne peut pas comparer. Moi, je vous dis, on ne peut pas comparer. Vous allez comparer quoi ? Le Gabon devient un pays de truand. Je pense que si on fait aujourd'hui, en 2020, si on regarde bien les pays les plus corrompus, je pense que le Gabon peut être en tête bêtement. On a battu le Cameroun, on a battu le Nigeria et les autres. Nous, là, le Gabon est en tête pour la position. Le degré de corruption qu'il y a au Gabon, il n'y a pas son 2. Les fonds communs sont retirés. La bourse de 24 000 francs, c'est fa, qu'on donnait aux élèves, quand les élèves sous forme de redistribution, cette bourse a été, on ne donne plus la bourse de 24 000. Nous, on avait la bourse de 24 000. Il y a des gens qui tapaient même obligés pour avoir au moins ta bourse de 24 000. Tu sais que j'ai 24 000 francs, tu peux acheter au moins ton français. Nous, qui étions au lycée technique, là, tu achètes les français. Tu sais que, bon, je peux tenir encore un temps. Parce que les français, 100 francs, c'est 4 bidoums. Tu tapes 4 bidoums. La dame là qui vendait deux fois, bon, nous, qui étions un peu connus au lycée technique, on nous donnait 5 bidoums. Parce que le bidoum, c'était 25 francs. Donc, quand tu arrives là-bas, c'est le grand. Tu dis, maman, mets-moi le cadeau. Elle te met 5 bidoums. Donc, 100 francs, tu as 5 froissés. Et les froissés, c'était des gâteaux qui étaient très bons. Nous, on était en forme avec les froissés. Bon, aujourd'hui, là, les élèves n'ont rien. C'est compliqué. Moi, je connais un élève, la fille d'une soeur qui était avec moi. Elle habite à Iaï. Son enfant tape à pince de Iaï jusqu'au lycée technique tous les jours. L'enfant parle à pied, il revient à pied. De temps en temps, il fait à Banna ou bien essaie de faire l'autostop, mais il tape à pince une heure et demie de route de Iaï jusqu'au lycée technique. Obligé de prendre les raccourcis, les raccourcis, les raccourcis, essaie de voir comme il peut arriver. Quand il y a la pluie, il ne part même pas à l'école. Bon, vous voulez que les gens fassent comment? Alors qu'avant, il y avait les bus scolaires qui amenaient les enfants à l'école, les bus ramenaient les enfants. Tu montais dans les bus qui revenaient des États-Unis qui étaient jaunes là. Il n'y a plus ça. Les pédégistes avaient gaspillé le pays parce que le pays est dirigé par un cadavre. Et ça ne vous choque même pas. parce que ce qui est important pour vous, c'est de voler l'argent. Voler, vous êtes des voleurs. Voilà, les ministres qui sont en prison. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que cinq ministres d'un pays sont jetés en prison. Il est là, il ne bouge pas. Les ministres vont en prison mais vous devez enlever le premier. Le premier ministre doit même démissionner. Le premier ministre doit démissionner. La pauvreté est tellement élevée au Gabon qu'il y a des gens qui me bip sur WhatsApp. Tellement ils sont traumatisés. Quelqu'un m'appelle sur WhatsApp. Il est dans une zone où il y a le Wi-Fi qui me bip. Je lui dis mais tu m'as bipé. Il dit oui, oui, mais si je n'ai pas assez d'unité, je voulais que tu me rappelles. Je lui dis mais est-ce que tu réalises que tu m'as appelé sur WhatsApp? Il dit ah bon, oh non, mais je n'ai pas su, tu sais, mon frère, on a des problèmes d'unité ici donc je n'ai même pas fait attention. Bipper les gens c'est devenu un réflexe. Les directeurs des généraux bipent. Les ministres bipent. Tout le monde bipent. Bon, si tu bipes l'autre, l'autre aussi te bip, vous allez parler quel jour? Tout ce qui est il te bip, toi aussi tu bip, il te bip, lui n'a pas les unités, tu n'as pas les... Vous allez parler comment? Vous allez vous biper là toute la journée? Ce n'est pas possible. Les gens sont obligés de parler les histoires des bangandos. Les enfants qui parlent leur langue là, ce n'est pas parce que... C'est parce que parler bien c'est long. Ils sont obligés de faire les raccourcis. L'anchama, l'anchima, l'anchama, hech, machin, machin, c'est maintenant comme ça. On ne peut plus dire à quelqu'un que s'il te plaît ma soeur, est-ce que tu peux venir on va un peu avoir une petite conversation? Non, tu dis maintenant hech, tu écris hech, la personne sait que là on m'appelle on veut me parler. Parce que il y a la pauvreté au Gabon. Parce que nous on regarde. Enfin, on ne peut pas, vous savez, mes frères, ce n'est pas facile. Parce que nous on observe. Maintenant, à côté de tout ce que je suis en train de dire, mais la diaspora a fait énormément. Parce que ce que vous devez savoir, vous qui êtes au Gabon, c'est que les Gabonais qui viennent ici, à l'époque, les Gabonais venaient faire les études et ils rentraient. Parce que, différemment de nos frères de d'autres pays africains, la majorité des Gabonais qui viennent ici en Europe, en France, viennent pour des raisons d'études. Majoritairement parlant, ils viennent pour des raisons d'études. Et je vous dis, vous ne le savez peut-être pas, quelqu'un qui fait le ménage dans un centre commercial, ici, là, en France, gagne au minimum un million, un million cinq. Les gens qui font le... Moi, je vous dis, ils gagnent un million, un million cinq. Ici, quand tu n'as même pas... Même si quand tu n'as pas les papiers, on te soigne. Tu es soigné. Tu vas à l'hôpital, on te soigne. Au Gabon, quand tu es malade, si tu es Gabon, on va te demander d'abord, est-ce que tu as la CNAMGES? À l'époque, on soignait dans les années 80, 90. Moi, je me suis blessé plusieurs fois, comme je faisais du sport de haut niveau. Quand j'étais blessé, on m'amène à l'hôpital général. On me demande, tu es Gabonais? Oui. On me soigne. On me donne même les médicaments. Je sois lavé les compresses, l'alcool, machin. Je ne vous parle pas le Gabon. Voilà le Gabon que moi, j'ai connu. 90, 95, là, à Libreville. Je me blesse, plus que nous, on faisait l'Oxu. On jouait l'Oxu, on appelait ça comment? On jouait l'Oxu à l'Omnisport. Donc, il y a des moments, je me rappelle, un jour, je me suis blessé à l'arcade. Sourcilière, là, gravement blessé. J'ai marché par Petit Paris, nous sommes montés, là, et nous sommes arrivés à l'hôpital général, à Pien. On a vite couru, là, il y a un raccourci, pour quitter l'Omnisport pour aller à l'hôpital général. On est allé à pied. Arrivé à l'hôpital général, ils ont amené les trucs, on a mis les fels et les points de suture, on m'a donné d'abord des comprimés contre les... En tout cas, ils m'ont soigné, là. On ne m'a pas demandé X, Y, Z. On m'a soigné, je suis sorti, là, je suis rentré, je suis allé retrouver les choses au stade. On ne m'a pas dit A ou bien B, on m'a soigné, à l'hôpital général, en haut, là, je suis monté, on m'a soigné, je suis redescendu. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut encore faire ça? Alors, ici, les gens sont bien. Donc, quand vous vous dites, rentrez, vous rentrez, vous voulez... Faire quoi? Faire quoi? C'est l'enfer au Gabon, actuellement. Nous, on essaie de... La diaspora, on essaie de faire en sorte que les choses s'améliorent. Parce que, moi, je vous dis ce que vous ne savez pas. En Angleterre, on ne paye pas le NHS. Le National Health Service. On ne paye pas les soins en Angleterre. C'est gratuit. Tu vas seulement à l'hôpital, on te soigne. Tu sors. On ne te demande pas beaucoup de choses. On te demande juste ton nom, ton registre, fin. Tu sors. En France, tu ne payes pas. Si tu as une maladie grave, tu risques pas. On doit d'abord te soigner. Ils vont te soigner là. Ils te poseront les questions plus tard. On te soigne d'abord. Mais enfin, comment vous êtes en train de parler, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous voulez qu'on rentre. Est-ce que vous vous réalisez que les Gabonais sont installés ici? Ici, il y a des Gabonais qui ont des restaurants. Quand je vous dis restaurant, des restaurants, pas des makis, des restaurants, pas des ngandas. Vous avez des expressions là, les ngandas. Non, des restaurants. Il y a des Gabonais qui ont des entreprises, qui sont chefs d'entreprises ici. Moi, je ne vous raconte pas des conneries. Je suis en train de m'organiser. Je vais vous les présenter les uns après les autres. On va créer une émission dans un peu de temps parce que vous êtes au Gabon, vous ne savez pas. Je vais vous présenter les Gabonais. C'est seulement parce que certains ne veulent pas se faire voir, d'autres veulent garder l'anonymat, machin, et tout, et tout. Parce que, bon, beaucoup appartiennent à des familles de sorciers, d'après eux. Oh, si les gens au Gabon apprennent que je suis chef d'entreprise, ils vont commencer à vouloir me faire le vampire quand je rentre. Donc, c'est mieux de dire que je souffre. Mais les Gabonais sont installés ici comme vous ne l'avez même pas aidé. Il y a des Gabonais qui occupent de hautes responsabilités dans des grandes entreprises, dans les multinationales ici en France. Il y a des Gabonais qui sont avocats. Autour de moi, autour de moi qui vous parle, je connais une dizaine des Gabonais qui sont avocats ici, là, en France. autour de moi, une dizaine de Gabonais qui sont avocats. Mais tous ces Gabonais-là peuvent contribuer au développement du pays. Mais ils commencent à ne plus s'occuper de ça. Pourquoi? Parce que vous, au Gabon, votre comportement fait en sorte que les Gabonais se disent, bon, ça ne sert à rien. vaut mieux investir ici, faire ce que je dois faire ici. Qu'est-ce que je vais aller faire au Gabon? Parce que vous ne poussez pas la diaspora à revenir au Gabon pour investir. Parce que les gens observent, il y a le phénomène des réseaux sociaux, donc nous sommes au courant. Vous ne pouvez plus rien cacher. Les gens vont aller faire le coup au Gabon. Le Gabon peut bénéficier d'un véritable pouvoir d'achat ici, en France. Parce que quand vous regardez la communauté gabonaise en France, je vous ai dit que le nombre de Gabonais qu'il y a en France, nous sommes en train d'aller entre, varie entre 15 000 et 20 000 Gabonais. Je vous le dis. Parce que quand une Gabonaise arrive ici seule, elle arrive en France toute seule, elle épouse, même si c'est un étranger, elle va épouser quelqu'un, même en un Tanga, même en un Chinois, même s'il est arabe, je ne sais pas quoi. Quand elle épouse quelqu'un, il forme une famille. On pourrait appeler cette famille-là une famille gabonaise. Même si son mari est blanc. Et s'ils ont cinq enfants, parce que c'est comme ça que nous on évalue ça au Conseil Gabonais de la Résistance. On prend une femme qui épouse un Européen, ils ont deux enfants. Nous, dans nos critères d'évaluation, on dit qu'ils sont là, ça fait une famille de quatre Gabonais. Parce que le mari, par rapport à son lien ou bien sa liaison avec sa femme, il peut prendre la nationalité gabonaise. Donc nous, on évalue que là, il y a quatre Gabonais. Les enfants sont Gabonais parce que leur mère est Gabonaise ou leur père est Gabonais. donc quand on fait un calcul comme ça, nous qui avons parcouru toute la France, je vous dis que les Gabonais, nous sommes potentiellement, nous sommes entre quinze mille et vingt mille Gabonais, voire plus, en ce moment, en 2020. En 2020. Et les chiffres augmentent, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, de nombreux Gabonais s'expatrient. Je préfère utiliser le terme s'expatrient comme les Blancs. Il n'y a pas que les Blancs qui doivent utiliser ça. De nombreux Gabonais aussi s'expatrient. Je ne veux pas dire s'exilent. Ils s'expatrient. Parce qu'ils peuvent rester chez eux mais ils décident de partir. Et les gens qui viennent, ce n'est pas des pauvres types. Ce sont des gens qui sont des cadres au Gabon mais qui se disent que mon enfant ne va pas vivre dans un endroit comme ça. Si vous voulez donner déjà le pouvoir à Nouriline, ce n'est pas la peine. en loin, ils viennent se mettre ici, se chercher en France. C'est des cadres qui quittent le Gabon. Moi, je vous dis de quoi. Je ne vous parle pas des choses que je ne sais pas. Je vous parle de quelque chose que moi, je comprends. Parce que vous allez comprendre que ce sont des gens qui sont... Il y a des ingénieurs de Sogara, des ingénieurs de certaines entreprises. A Olam qui me disent mais si Olam à tout moment peut partir du Gabon. Moi, pendant que je suis encore frais, j'ai un peu d'argent de côté. j'ai peut-être 15 millions de côté. Je viens me chercher en France parce que c'est compliqué ici. C'est compliqué. L'enfant, pour le mettre dans une bonne école, il fut un temps dans les années 90, il te suffisait de mettre ton enfant au lycée Mba. L'école était... Le niveau d'études, le niveau scolaire était fort, était acceptable. aujourd'hui là, pour que l'enfant apprenne bien au Gabon, tu es obligé de le mettre dans les écoles des bintans et là-bas, c'est 1,5 million, 2 millions par enfant. Bon, vraiment. Et là, tu enlèves l'argent du taxi, tu enlèves l'argent du goûter, tu enlèves l'argent du portable parce que les enfants aujourd'hui ont besoin de portable. Il lui faut le portable, il lui faut la tablette, il lui faut beaucoup de choses bizarres. Donc, un enfant coûte cher. Donc, quand un père voit des choses comme ça, ici, une tablette ne coûte rien. Ici, un portable, tu ne peux pas faire le malin à quelqu'un en France avec un portable, c'est faux. Mais au Gabon, le portable est un luxe parce qu'il y a encore qu'à côté du portable, il faut aussi prévoir les unités. Il faut prévoir Internet parce qu'aujourd'hui, quand tu as un portable, si tu n'as pas Internet, c'est un peu comme un véhicule qui n'a pas d'essence. L'essence du portable aujourd'hui, c'est Internet. Alors, le parent doit acheter l'enfant le portable, il doit donner aussi les unités, il doit charger le téléphone, il doit mettre Internet parce que l'enfant veut être sur YouTube. Comment voulez-vous que l'on quitte là, un environnement où on a ces facilités-là pour aller vivre au Gabon avec vous, pour aller investir au Gabon? Qu'est-ce qu'il y a au Gabon qui nous pousse, nous qui sommes en Occident, la diaspora, à venir investir au Gabon? Il y a quoi? Qu'est-ce que vous avez prévu pour qu'on vienne investir au Gabon? Qu'est-ce qu'il y a pour nous? J'ai demandé à certains pédégistes quand j'étais au PDG à l'époque, en 2013, j'avais dit faites un programme pour pousser les Gabonais qui sont hors du Gabon à venir acheter des maisons. Dans les logements, à l'époque, on parlait encore de projet de construction de logements sociaux. Je disais que pour les logements sociaux que vous êtes en train, à l'époque, je pensais que les gens étaient sérieux. pour le projet de logements sociaux, essayons de voir comment faire des propositions à la diaspora. Dire, nous avons construit sur 5 000 logements sociaux parce que c'était ça qui était le terme à l'époque, sur les 5 000 logements sociaux, construisons même 1 000 ou 2 000 logements sociaux que nous allons proposer à la diaspora. Ceux qui veulent des terrains pour pousser, pour attirer nos frères à venir ici parce que si j'achète des maisons, ils seront poussés à rentrer au Gabon. Et comme c'est avec l'État, parce que le problème de certaines familles, c'est que vous avez un Gabonais qui travaille en France, mais il n'a personne au Gabon à qui il peut envoyer l'argent ou bien s'il a envoyé l'argent à un membre de la famille une fois, le gars l'a escroqué, il va envoyer à un ami, l'ami a escroqué, il s'est dit bon ça ne sert à rien maintenant que j'ai investi. Ils sont nombreux que j'ai rencontrés et ils te disent mais si je ne peux pas aller investir au Gabon. Je suis allé, j'ai essayé ça, c'est détruiant. Je ne parle pas parce qu'ici il va te bouffer ton poignon. C'est ça ou bien tu vas passer par le biais d'une entreprise, l'entreprise va encore te bouffer l'argent. Tu vas entendre l'entreprise a fermé un peu comme ce qui s'est passé avec Biersal ou Biersal. Biersal, mais c'était ça. J'ai entendu Billy Beans parler de Biersal mais Billy Beans fait partie du gouvernement qui a mis les gens de Biersal. Ce n'est pas Acrombusier qui était derrière ça. Donc, quand nous avons affaire à un gouvernement de voyous, comment voulez-vous que la diaspora rentre aller investir au Gabon? Ce n'est pas possible. On ne peut pas dans un tel contexte. Maintenant, nonobstant tout ce que je viens de citer là, nous avons cependant la diaspora fait quand même. Nous avons une petite fille qui est là, vraiment un don du ciel, la petite Evelyne. Evelyne que nous avons enlevée du village en Coéquien. Elle souffrait depuis 14 ans d'une maladie rare. Nous nous sommes mobilisés dans la diaspora, tout le monde, pour emmener cette petite là sous vos yeux qui n'était pas aux témoins. Vous avez vu ça, comment nous nous sommes mobilisés pour enlever la petite Evelyne du village pour l'amener à Libreville et de Libreville pour mettre la pression au gouvernement qui voulait l'envoyer dans les pays de l'Afrique du Nord, pour mettre la pression au gouvernement pour qu'Evelyne arrive ici en France. Nous nous sommes mobilisés, toute la diaspora. Est-ce que ça ne s'est pas un exploit ? Aujourd'hui, cette fille-là ici, Renaud, on l'avait dit à Renaud que le Renaud, ton comportement que tu câbles les gens, les choses qui ne t'appartiennent pas. Ce n'est pas Renaud qui est en prison, Renaud à Logo, ce n'est pas lui qui a un tôle. Tout ce que l'enfant devait faire, c'est de donner l'argent pour que la petite se fasse soigner. Mais Evelyne est là, elle est bien, elle est bien ici, elle n'a pas de problème parce que nous nous sommes mobilisés pour qu'elle vienne. Nous avons envoyé de manière organisée des médicaments quand les gens, quand les pédéistes avaient tué les gens au QG, les gens qui étaient blessés. Nous nous sommes mobilisés pour envoyer des médicaments, des sacs de médicaments à Libreville pour soigner les gens qui étaient malades. Moi, je ne veux même pas parler de ma contribution personnelle parce que ça, c'est même encore un autre niveau. Moi, ma modeste contribution, parce qu'on va dire qu'on ne veut parler que de lui. Non, ça là, je mets même ça à côté. Allez-y seulement demander mes frères qui sont à Razel. Il y a un quartier à Razel là-bas où on voulait les faire sortir. Mes frères m'ont contacté que messieurs ont venu nous mettre dehors ici, on a même envoyé les policiers, les gendarmes, les militaires qui sont allés violer une fille qui était en train de cabiner. Un militaire, ils ont même tiré sur quelqu'un, je ne sais pas ce que le monsieur qui a reçu la balle est devenu. C'était un problème grave. Aller piller les gens, taper leurs frères. Un militaire qui peut violer quelqu'un qui sort, une fille qui est en train de faire caca. Ça, c'est vraiment un saligo, un homme dégueulasse. C'était là, c'était devant vous. Mais qui s'est mobilisé? C'est la diaspora. La diaspora s'est mobilisée pour mettre à jour de nombreux cas. Nous avons dénoncé de nombreux cas au Gabon. Des cas de crimes rituels, des cas d'enlèvement, des cas de ceci, des cas de cela. Nous avons géré, nous avons fait ce que nous avons pu faire. Nous sommes allés, nous nous sommes mobilisés pour aller à l'Union Européenne, pour aller là-bas, pour faire mettre la pression. Et c'est pourquoi nous faisons peur au pouvoir. Parce que nous ne cessons pas de nous mobiliser. Aujourd'hui, de par notre mobilisation, l'abnégation et tout ça, nous avons fait en sorte que le pouvoir gabonais nous respecte au point où de nombreux hommes politiques sont même en train de proposer de créer ce qu'on appelle un député des gabonais de la diaspora. Pourquoi ? Parce que les gens se rendent compte que la diaspora devient une force, une force de proposition dans la vie politique du Gabon. Nous ne sommes plus les diasporas qui organisaient les soirées culturelles. La diaspora d'aujourd'hui est une diaspora consciente qui est organisée. on ne fait plus les soirées culturelles comme à l'époque, les balles, dans les boîtes de nuit, louer les boîtes de nuit, aller jouer au tennis. Non. Il y a une portion de la diaspora très représentative, qui est très organisée, qui est très consciente. Qui rencontre des députés européens, qui rencontre des ministres européens, qui rencontre des chefs d'entreprise pour leur expliquer ce qui se passe au Gabon ? Qui va à l'AFD ? Qui montre à ceux qui sont au Gabon que si vous ne vous améliorez pas, nous, on va être là et c'est pourquoi on fait peur. Mes frères, je vous dis la vérité, on fait peur parce que nous mettons les gens qui sont au Gabon ou pas. Nous les mettons ou pas par nos dénonciations. Alors, quand on essaie de se mobiliser comme ça, c'est pourquoi moi je ne cesse de dire à mes frères de la diaspora parce que bon, vous savez, la résistance est divisée en deux catégories. La résistance gabonaise de la diaspora. La résistance de la diaspora, le problème que nous avons, c'est que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre un résistant activiste et un résistant politique. Voilà les petits problèmes que nous avons, c'est les problèmes d'ajustement, de formation, d'information, autre. Savoir faire la différence entre un résistant qui est activiste, lui qui peut parler n'importe comment, et un résistant qui est politique, qui est obligé d'avoir une démarche qui est différente du résistant activiste. Ce sont les petits problèmes que nous avons, ça, ce n'est pas compliqué, ça. Mais les gens commencent à comprendre avec le temps. Un résistant politique peut rencontrer un homme politique de l'opposition, même un activiste s'il le souhaite. Rencontrer quelqu'un qui est du camp en face ne veut pas dire qu'on a vendu ses convictions, qu'on est corrompu, non. On peut aller sur le chemin de l'échange et lui dire que non. Moi, je parle avec les PDG souvent, ils m'appellent, d'autres me rencontrent, mais quand on se rencontre, je leur dis non, les gars, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Ne faites pas comme ça, voilà ce que nous, on veut. Et si vous faites comme ça, vous allez gagner ça, nous aussi, on va gagner ça. Et le pays qui est ce qui nous lie, voilà ce que le pays gagne. Vous comprenez ? On n'arrange pas en créant. Mais oui, mais un activiste, il peut décider qu'il ne rencontre pas les autres. Vous savez, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est seulement parce que nous sommes dirigés, nous sommes envahis par nos émotions, par la passion, par la colère, par la haine, ça nous empêche de réfléchir. Pas que nous n'avons pas la capacité de le faire, mais certains parmi nous, et là, je m'adresse aux résistants de la diaspora, et certainement ceux qui sont au Gabon aussi, parce qu'ils nous observent. Vous qui êtes au Gabon, vous êtes tellement dans la corruption que vous pensez qu'on peut corrompre tout le monde ici en Europe. Non. Ici en France, tu t'arrêtes à l'arrêt de bus avec ton Porsche Cayenne, tu demandes à une fille de venir monter, elle ne monte pas. Elle te dit non merci, moi j'attends mon bus. Mais au Gabon, tu t'arrêtes avec le Porsche Cayenne, mais tu n'as même pas besoin d'appeler. Dès que tu dis elle est là, elle vient monter. Parce que c'est compliqué. Il n'y a pas de bus. En France, on arrive à faire ça pourquoi ? Parce qu'il y a les bus. Même quand tu n'as pas l'argent, tu tapes à bas ici, là tout le monde tape à bas. Bruno Benbomba tape à bas ici en ce moment. Il monte dans les bus, il saute, machin, tout et tout. Bon, tout le monde tape à bas ici. Tu arrives dans le bus, tu montes, tu ne montes pas derrière, on ne te demande pas, tu vas. Les gens tapent à bas ici. Dans le métro, tu tapes à bas. Mais au Gabon, tu vas taper à bas. A bas, d'abord, les taxis, ils n'ont même pas les machettes. C'est compliqué. À notre époque, les taxis, ils n'avaient pas les machettes, ils n'avaient pas besoin d'avoir le pognon. Mais l'argent est rare tellement que le taxis, ils n'avaient pas sa machette. Si tu essaies toi-même là-bas, c'est ton problème. On a tiré sur un gare à plein ciel. Parce que c'est la courrière qui fait ça. Donc, c'est pour dire que, mes frères, la diaspora contribue. La diaspora a contribué. La diaspora s'est impliquée fortement dans tous les domaines. Il y a des associations ici qui construisent, qui aident, qui offrent les kits scolaires tous les jours au Gabon. C'est seulement parce que ce sont des gars qui ne sont pas médiatisés. nous avons une association ici que je suis allé rencontrer à Strasbourg qu'on a appelé Akamayon. Mais Akamayon a contribué au développement du Gabon dans les villages. Ce n'est pas comme on m'a raconté, j'ai vu. Il y a plusieurs associations au Gabon, de la diaspora, qui mènent des actions isolées au Gabon. De nombreuses associations de la diaspora mènent des actions isolées au Gabon. Donc, quand vous venez dire non, la diaspora gabonaise fait quoi? C'est peut-être parce que vous ne voulez pas, vous voulez qu'on aille, on vienne faire le bruit, vous voulez qu'on rentre, peut-être que vous voulez qu'on rentre pour qu'on nous attrape, pour qu'on nous mette en prison. Peut-être que c'est ce que vous souhaitez. Peut-être que c'est ce que vous voulez en fait, qu'on rentre au Gabon, en fin de compte, on rentre au Gabon, on nous met en prison, là vous serez contents. Ça va vous faire plaisir. Mais aujourd'hui, il y a des noms dans la diaspora qui sont sortis du lot parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le... Chaque combat révèle ses héros. Chaque combat que tu le veux, c'est une règle fondamentale de la vie. Chaque combat révèle ses héros. Ce n'est pas le héros qui révèle le combat, c'est le combat qui le révèle. Tu vas aller jouer la Champions League, tu ne sais pas qui sera le meilleur joueur. Le meilleur joueur sortira, la Champions League a son meilleur joueur. Le championnat de France a son meilleur joueur. l'effet Coupe a son meilleur joueur. Le championnat du monde a son meilleur joueur. Messi a beau être le meilleur joueur, quand on dit le meilleur joueur, il n'a pas encore été ballon d'or du monde. Pendant la Coupe du monde, Messi n'est pas encore sorti le meilleur joueur de la Coupe du monde. Ronaldo, je ne pense pas que Ronaldo soit déjà sorti le meilleur joueur de la Coupe du monde. Je ne pense pas. C'est toujours des gens qu'on ne connaît pas. C'est toujours des Allemands, des machins, qui sont le meilleur joueur de la Coupe du monde. Je n'ai pas encore entendu que Messi est le meilleur joueur parce que la Coupe du monde ne l'a pas encore révélé comme meilleur joueur. Donc, c'est la compétition qui révèle son héros. Dans la lutte dans laquelle nous sommes, il y a des héros qui sont sortis du lot en ce moment où on parle. Veux, ne veut pas, c'est comme ça. Ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est pas moi qui décide, c'est la compétition dans laquelle nous sommes engagés qui décide. Et il y a de nombreux acteurs politiques au Gabon qui ne se battent pas pour que nous, on rentre au Gabon parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas que la diaspora rentre parce qu'aujourd'hui, la diaspora fait peur. La diaspora, les Gabonais suivent la diaspora. Les Gabonais, ils savent que si les gens qui sont dans la diaspora rentrent au Gabon, eux, ils vont disparaître. Ils ne veulent pas, ils ne se battent même pas pour qu'on rentre parce qu'il y a beaucoup là. si les gens qui sont dans la diaspora rentrent au Gabon, beaucoup au Gabon vont arrêter la politique aussi bien au pouvoir que dans l'opposition. Ils vont arrêter, ils vont dire bon non, c'est fini. Parce que là, on gouttement qu'il y aura à l'aéroport. Rien que ça, ils vont dire que c'est terminé. Ce n'est pas la peine. Moi, je reçois des messages tous les matins. On me dit, messieurs, le jour où vous allez venir au Gabon et les gens qui m'appellent, beaucoup sont à Franceville, d'autres sont à Mouïla, d'autres à Chibanga, dans les endroits. Ils disent, nous, on va prendre l'eau. Ils disent que messieurs, quand vous allez venir ici, ne venez pas en cachette, dites-nous que vous arrivez au moins une semaine avant pour qu'on s'organise pour être à l'aéroport. De nombreux Gabonais m'envoient les messages là ici. Il faut nous dire avant que vous arrivez, comme ça, nous, on va se préparer pour venir à l'aéroport vous accueillir. Donc, ne venez pas, vous voyez, c'est ça, il y a les sorciers au Gabon là, au Gabon, il y a les sorciers. Vous les pédégistes, vous voulez qu'on vienne, ce n'est pas difficile. Mettez les conditions, nous on vient au Gabon. Vous allez voir ce qu'on va faire. Vous allez voir ce que la diaspora est capable d'accomplir au Gabon. D'ailleurs, quelqu'un qui me dit la politique fatiguante doit passer à autre chose, mais je ne sais pas comment tu vas faire ça au Gabon. Au Gabon, nous avons un problème. Quand vous allez au Cameroun, à côté de nous là, il y a de nombreux hommes riches, femmes riches qui n'ont jamais fait la politique, qui ne savent même pas, qui ne sont encartés, mais ce sont des milliardaires. Au Cameroun, au Cameroun, au Gabon, 99% des hommes riches, ce sont des gens qui sont passés, qui ont volé dans les caisses de l'État. Ils ont volé obligatoires. Vous fouillez, vous avez quoi ? Lui, il est passé par le gouvernement. Lui, il est passé par une fonction politique et il a bénéficié d'une nomination. Il était directeur général peut-être à l'Oprague. Quand tu es directeur général à l'Oprague, c'est une fonction politique. Il a bénéficié d'une fonction politique. Quand tu es directeur général de Sogara, c'est une fonction politique parce que tu es nommé par le Conseil des ministres. On te nomme directeur général à l'Oprague tel. Il y a des gens qui sont nommés là. Même quand tu travailles, si tu es directeur général adjoint de... Je prends un exemple. Tu es directeur général adjoint, par exemple, de Total. C'est une fonction politique. Oui, moi je vous le dis. Si tu es un Gabonais et nommé directeur général adjoint à Total, c'est politique parce que le pouvoir peut dire qu'on t'enlève. Si le pouvoir te laisse, vous n'allez pas avoir un opposant nommé dans ces choses-là. C'est compliqué. Ce que vous allez voir, c'est que quelqu'un a fait une carrière à Total, il est resté là-bas peut-être 15 ans. Après, il a commencé, il est rentré dans l'opposition. Là, on ne peut plus le bouger n'importe comment parce qu'il a une ancienneté. Il connaît la maison. Voilà. Mais aujourd'hui, chez nous, c'est ça. Tout le monde est dans la politique pour les mauvaises raisons. Pourquoi ? Parce que les papas nous ont montré le mauvais exemple. Ils sont devenus des riches et ils ne pensent même pas à dire, bon, on s'est enrichi en prenant l'argent du pays. On va un peu investir cet argent-là pour atteindre une certaine alternance politique. Rien. Il se distribue encore l'argent-là entre eux. Vous voyez ? Le problème, c'est ça au Gabon. Au Gabon, la politique est partout. Le Gabon est un pays extrêmement politisé. Il faut dépolitiser le pays et pour dépolitiser le pays, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Il faut créer un cadre sain pour l'investissement. Il faut créer une classe moyenne. Il faut laisser les gens en paix. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Ne les embêtez pas. Ne les embêtez pas. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. mais il y a des gens qui ne veulent pas se développer. Il y a des gens qui ne veulent pas monter en réflexion. Qui ne veulent pas évoluer en réflexion. Le problème que nous avons au Gabon, c'est à ce niveau-là, en fait. La diaspora a fait des miracles. La diaspora a fait bouger les lignes. Vous allez dire ce que vous allez vouloir dire. la diaspora a fait bouger les lignes. Et vous le savez. C'est pourquoi de nombreux pédégistes viennent dans les lives et viennent écouter. Parce que si la diaspora n'était pas crédible, les Gabonais qui sont au Gabon ne viendraient pas regarder les vidéos des Gabonais. Les pédégistes ne viendraient pas regarder les vidéos des Gabonais. Les ministres qui sont au Gabon ne chercheraient pas à rentrer en contact avec les Gabonais. Les hommes politiques qui sont de l'opposition ne chercheraient pas à rentrer en contact avec les Gabonais qui sont ici. S'ils le font, c'est parce qu'ils savent que la mobilisation et l'impact et l'implication qui a été la nôtre au cours de ces 4 dernières années ou 5 dernières années a été de sorte que nous sommes crédibles aujourd'hui, nous sommes une voix autorisée aujourd'hui, nous sommes écoutés par les masses aujourd'hui. Vous comprenez ? Aujourd'hui, les hommes politiques savent que la diaspora va parler. Il y a des Gabonais qui ont peur même de voler l'argent. Oh non, je vais sortir sur Internet. Mais qui va vous mettre sur Internet ? C'est la diaspora. Parce qu'ils ne vont pas vous dire que vous nez pas. Ils vont vous dire que vous avez l'internet. Vous avez l'internet. Donc, de temps en temps, ils nous appellent qu'ils ne sont pas les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont ce qui se passe. Parce que vous, au Gabon, vous traumatisez les gens qui habitent là-bas. Donc, ils sont obligés des fois de nous donner certaines informations. Donc, le problème, c'est que ce que je dis, c'est que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de résistance au Gabon. Je ne suis pas en train de dire en conclusion que ceux qui sont au Gabon n'ont rien fait. Je ne dis pas ça. Il y a eu de manière conjointe, je le dis bien que toutes les informations que nous avons, c'est bien entendu les gens qui sont au Gabon qui nous les donnent. Ce qui se passe à la présidence, ce sont les gens qui travaillent là-bas qui nous donnent les infos. Ce qui se passe dans les entreprises étatiques, para-étatiques et privées, ce sont les gens qui sont là-bas qui nous ont des informations. Sans leur contribution et sans leur participation, on n'aurait pas ce que nous avons comme informations. Donc, chaque personne a contribué à sa manière. Mais, ce qu'il faut noter au passage, puisque là, il s'agit de la diaspora, les Gabonais de la diaspora ont fait montre de patriotisme et d'intérêt supérieur de la nation jusqu'aujourd'hui. Veux, veut pas. Ça, c'est clair. Ça ne souffre d'aucune contestation. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire ce soir, mes frères. Je suis resté un peu trop long. J'espère que je me suis fait entendre. Je n'ai pas la science infuse. Je ne dis pas que tout ce que j'ai dit est vrai. Vous allez continuer, bien entendu, comme je l'ai dit souvent, le débat chez vous, là où vous êtes avec les vôtres. j'ai juste essayé d'ouvrir pour que les Gabonais comprennent un certain nombre de choses. Maintenant, il y a des corrections. Vous allez me corriger là où je me suis trompé. C'est comme ça. Bon, je vous laisse. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.